Bonjour, bienvenue sur la chaîne officielle du CIB, Salon international du BTP du bâtiment, le CIB TV en direct live à Casablanca, à la forêt internationale de Casablanca. Et pour continuer, donc une série d'intervenants de différents pays, on a 45 nationalités qui sont présentes, c'est quand même pas rien, vous avez plus de 180 000 personnes qui sont attendues durant ces 5 jours et plus de 600 exposants, ici la chaîne du CIB TV. Nous accueillons tout de suite deux invités venus du continent africain et de l'international, bien sûr, M. Kouassi, manager de Aquafor, qui nous arrive d'Estonie, de Russie, et qui est à la tête justement de cette société qui distribue, spécialisée dans tout ce qui est système de filtration, purification, minéralisation d'eau pour domestiques, forage, hospitalier, industrie agroalimentaire, complexe hôtelier et autres. M. Kouassi, bienvenue à Casablanca, bienvenue au CIB. Merci. Et à ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir M. Bobou Bado de la Côte d'Ivoire, toujours dans la société Aquafor, mon directeur général de Aquafor en Côte d'Ivoire. Donc c'est une filiale qui est internationale et qui est présente en Afrique. Et au Maroc aussi. Exact. Alors, première fois au CIB ? Oui, c'est la première fois au CIB. Quelle impression ? Une très bonne impression. Très bonne impression. J'ai été émerveillé de nombre d'exposants et de participants, surtout. Alors M. Kouassi, votre première fois j'imagine aussi. Oui. On l'a bien compris, vous n'êtes pas russe. Vous êtes aussi de quel pays ? Je suis de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Alors comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, le pays à l'honneur, ne soyez pas surpris du nom incroyable d'exposants de la Côte d'Ivoire qui est arrivé en force, des constructeurs, des experts de différents domaines de l'industrie du bâtiment et qui sont présents pour leur partager avec nous leur expertise et montrer leur savoir-faire. Car vous le savez, le Maroc est devenu aussi premier investisseur en Côte d'Ivoire. De nombreuses entreprises sont implantées en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas ? Exact. Vous le confirmez, très bien. Alors parlez-nous un peu M. Kouassi de Aquafor. Aujourd'hui, Aquafor, qu'est-ce qu'apporte Aquafor sur le marché marocain et africain ? Écoute, Aquafor, c'est une société internationale, multi-international, qui est spécialisée dans le traitement de l'eau. Alors le traitement de l'eau et la distribution de tout ce qui est produit concernant le traitement domestique et industriel de l'eau. Vous savez avec moi que le problème de la changement climatique qui se pose un peu dans le monde entier, avec la ressource hydrique qui devient de plus en plus rare, donc il convient quand même pour nos sociétés, nos gouvernements de développer des techniques de traitement des eaux qui soient bénéfiques à la santé des populations. Et donc c'est dans ce sens qu'en 1992, Aquafor a été mis en place pour résoudre ce problème ainsi qu'en ce qui concerne le traitement des eaux. Donc voilà, et jusqu'à présent, Aquafor se porte bien. Aquafor compte également développer, se faire connaître sur le marché international. Et nous sommes déjà présents dans 60 pays dans le monde entier, 16 millions de consommateurs dans le monde. Et donc nous exportons dans tous les pays pratiquement, et en particulier en Afrique. Et au Maroc, nous avons déjà un distributeur qui est disponible au Maroc. En ce moment, il n'a pas pu venir parce qu'il est occupé, il est en train d'échanger avec les clients. Et donc également, nous avons aujourd'hui avec nous également sur ce plateau notre distributeur en Côte d'Ivoire qui est justement venu à ce salon pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir rencontrer des clients potentiels. Et donc parce que c'est la sous-région qui est représentée ici à la cible. Donc c'est pour vous dire que comme une fois nous sommes très enchantés, très encouragés du fait qu'on a été invités à ce salon international pour pouvoir rencontrer d'autres bâtisseurs de l'Afrique. L'Afrique c'est l'avenir, l'Afrique c'est les perspectives, l'Afrique c'est le changement climatique. Et tous les ministres sont conscients, tous les enjeux majeurs aujourd'hui c'est l'Afrique. Tout à fait, et on en est conscient et on est très heureux d'accueillir la délégation de Côte d'Ivoire. Alors M. Boboubado, à qui s'adresse spécifiquement ce type de produits et de dispositifs ? Est-ce qu'on parle des particuliers, des entreprises, des promoteurs, des constructeurs ? Oui, les produits aquaforts en général c'est pour tout le monde, chez nous par exemple. Il y a les petits minages, il y a les industries, il y a les industries agroalimentaires. Donc ça va de partout. Et en termes de chiffre d'affaires, ça représente quoi là ? Dès qu'on utilise cet outil, ce process, est-ce qu'on sent une différence en termes de consommation ? Il y a une différence quand même par rapport à quand on regarde de l'eau embouteillée par exemple. Un citoyen ordinaire qui achète une carafe à tel X de francs, quand on essaie d'évaluer le coût, c'est incomparable. C'est incomparable. Et c'est incomparable. Vous savez, non seulement il a de la qualité pure, il est sûr de son eau qu'il boit après. En respectant les normes de santé, bien sûr. Évidemment, évidemment, évidemment. Justement parce que vous comprenez bien que l'achat d'une bouteille d'eau, elle te revient un peu plus cher. Maroc, c'est 7 dirhams, 6 dirhams. 7 dirhams, 6 dirhams. Alors si vous avez une famille de 7 enfants, 2 enfants, 3 enfants, et si vous avez acheté 7 bouteilles d'eau chaque 2 semaines, vous comprenez ce que ça fait, donc c'est vraiment un coût énorme. Donc avec Aquafor, c'est l'économie d'argent, l'économie également du temps. Et parce que vous n'avez pas besoin d'aller au magasin pour aller acheter de l'eau, alors vous ne faites que ouvrir votre robinet, vous avez un système. Alors justement, montrez-nous un peu le dispositif. Il s'agit de cette machine. Ah non, ici, ça c'est un dispositif. C'est un prototype. Oui, on appelle ça le Morion. Alors c'est un système Morion qui a été conçu pour résoudre de façon automatique le traitement de l'eau. D'accord ? Alors vous avez ce Morion qui compose une membrane semi-perméable. Il y a également des filtres, des pré-filtres, pour pouvoir filtrer tout ce qui est élément mécanique. D'accord ? Et ensuite, elle permet de résoudre les problèmes d'odeur, en enlever le chlore, les métaux loups et tout et tout et tout. Vous savez, les métaux loups, c'est vraiment dans les eaux usées et tout et tout et tout. Donc c'est vraiment très dangereux pour la santé humaine. Donc vous avez également un système de reminéralisation. D'accord ? Donc qui vous permet de reminéraliser l'eau avant de la consommer. Donc vous avez ce système. Non seulement vous consommez de l'eau propre, mais en même temps, ça garantit la sécurité en ce qui concerne les élégaux éléments, tout ce qui est élément chimique pour la santé. Donc on a une eau saine. Vous avez une eau saine sans problème. Prêt à être bue par un enfant de 6 mois. Oui, oui. Vous pouvez acheter, faire du biberon avec cette eau et sans problème. Sans problème. Alors là, ce dispositif, j'ai remarqué qu'il y avait différents volumes. Alors pour des grosses structures, est-ce qu'il y a encore un dispositif beaucoup plus important ? Oui, pour la grosse structure, vous avez encore un dispositif plus important. Ça, c'est le système généralement qu'on utilise au niveau de la famille, au niveau des restaurants, au niveau des maquis, des hôtels. Mais pour les gros systèmes, les gros débits, alors il y a des systèmes encore plus évolués qu'on propose à nos clientèles. Alors ils peuvent venir sur nos sites internet pour voir tous ces systèmes-là. C'est un système qui existe, qu'on peut vraiment proposer aux clients. Alors très bien, c'était Aquaphor. Vous les retrouvez aussi au Salon international du BTP pendant 5 jours. J'ai complété mes 5 jours. Ils sont là, juste à côté, dans le chapiteau A, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc soyez les bienvenus et merci de votre présentation. Merci. A très bientôt et on espère bientôt adopter justement ce dispositif pour éviter de consommer des bouteilles d'eau qui polluent aussi. On parle de plastique. C'est ça. Le plastique, aujourd'hui, on a fait une autre affaire en Maroc. Oui. On a lancé une campagne zéro plastique durant la COVID-2. Et effectivement, les bouteilles d'eau en plastique aussi sont des facteurs qui sont très utilisés dans les ménages. Et c'est peut-être la fin des bouteilles d'eau et revenir à des choses beaucoup plus saines et simples et efficaces. Je vous l'ai dit que, justement, au sujet du plastique, nos produits aquifers, le matériel utilisé qui entre dans la production de l'eau sont des produits naturels, sans effet négatif sur l'organisme, sans effet négatif sur la santé humaine. Donc, vous avez des produits naturels, testés, prouvés, certifiés. Et donc, avec les certificats comme NSF, comme le TUV, l'Allemagne. Donc, vous avez vraiment, avec Aquafor, vous avez de l'eau propre qualifiée. Voilà, de l'eau propre et saine avec Aquafor au Salon International du BTP. Merci. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.